Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le morceau Proud Mary du groupe Credence Clearwater Revival. C'est un morceau qui est très populaire et qui a été joué par de nombreux musiciens, et notamment Ike et Tina Turner, c'est sûrement la version la plus connue. Mais l'original, c'est du groupe Credence Clearwater Revival. C'est un morceau où on va utiliser des accords qui sont assez simples. C'est Do, La, Sol, Ré. Il y a juste un accord dans l'intro, qui est un Fa, mais qui est un Fa pas fait sur tout le manche. Ce n'est pas un Fa avec un grand barré. Vous verrez, ce sera un Fa avec un petit barré. Je me rapproche pour vous montrer. Donc juste, troisième case de la corde de Ré, deuxième case de la corde de Sol, et un petit barré ici, vous pouvez le monter comme vous voulez, mais on a besoin de barrer que ces deux cordes-là. Après, mettez-vous à l'aise. On a tous les mêmes guitares, mais on n'a pas tous les mêmes doigts. L'important, c'est que vos deux notes, elles sonnent. OK ? Et donc, pourquoi est-ce qu'on fera ce Fa comme ça ? Parce qu'on va devoir rajouter à un moment le petit doigt sur le Ré, la troisième case de la corde de Si. Voilà. Et avec un Fa comme ça, ce n'est pas possible, parce que si j'enlève, du coup, je vais libérer ici une note qui ne m'intéresse pas. C'est le Ré dièse. Voilà. OK ? Donc, maintenant, on va regarder l'intro du morceau. Cette vidéo sera faite en trois parties. D'abord, l'intro du morceau. Ensuite, la partie avec la rythmique pour tout ce qui est chant. Et je finirai avec le solo. Alors, évidemment, si faire le solo du morceau ne vous intéresse pas, vous voulez juste faire la rythmique du morceau, voilà, vous n'êtes pas obligé de la regarder en entier, la vidéo. Pour ceux qui veulent faire le solo, ce sera à la fin de la vidéo. Déjà, on va regarder la petite intro dans cette première partie. Alors, je vais vous jouer l'intro du morceau. L'intro du morceau, ça nous donne ça. Et puis après, on a l'accord de Ré à faire. Alors, au début, on a juste Do et La. On fait un aller-retour sur le Do. Et je viens bloquer mes cordes. C'est pour ça qu'il y a des petites croix sur la partition. Je viens bloquer mes cordes pour faire cette note morte, qui est une note rythmique, mais pas harmonique. Et en même temps que je bloque mes cordes, je m'arrange pour que mon médiator soit sous les cordes, pour que je puisse remonter sur le prochain accord, qui est un La. Regardez, au ralenti. Et ensuite, je vais remonter sur le La. et descendre. J'ai fait un mouvement en descendant sans toucher les cordes, quand j'étais sur le La. Vous avez vu ? Aller-retour sur le Do. Note morte. Je remonte sur le La. Je descends sans toucher les cordes. La, La. Et après, je remonte pour me mettre en position pour refaire ça. Parce que ce que je viens de faire, il faut que je le fasse deux fois. On essaye ensemble ? Une fois que vous avez fait ça, la troisième fois, vous allez reprendre le Do et le La de la même manière. Mais là, vous allez bloquer vos cordes après le La. Vous allez faire Sol. A la remontée du médiator. Donc, Do aller-retour. Je bloque les cordes. La. Je bloque les cordes. Sol. Et ensuite, vous allez faire l'accord de Fa dont j'ai parlé au tout début. Vous vous mettez donc dans cette position-là. Je la remontre. Ici, il faut qu'on ait les deux notes Fa et Do. Donc, soit vous barrez un tout petit peu, soit vous barrez un peu plus haut. Puisque de toute façon, vous serez masqué par les deux autres doigts qui vont venir se placer sur le Fa et le La. Ici, troisième case de Ré et deuxième case de Sol. Voilà. Donc, ça, c'est juste après le Sol. Juste après le Sol. Le Fa, vous allez remonter aussi sur le Fa. Donc, pour l'instant, ça nous donne ça. Sur la troisième partie. La. Sol. Fa. Et à chaque fois, mes accords, je les fais en remontant. Et entre-temps, je vais bloquer mes cordes. Alors, sans forcément faire de notes mortes. Là, c'est juste bloquer les cordes. Mais si vous faites une note morte, ce n'est pas très grave. Donc, là, on va justifier le fait d'utiliser ce Fa. On va mettre le petit doigt. Je fais juste une petite parenthèse. Si jamais, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris là, n'hésitez pas à mettre sur pause. Retournez en arrière. Bien visualiser avec la partition sous les yeux. C'est important pour pouvoir suivre. Voilà. Vous pouvez revenir en arrière autant de fois que vous voulez. Ce ne sera pas plus cher. Donc, je continue. Quand vous allez être sur le Fa, c'est là qu'on va utiliser le petit doigt. Le premier Fa, je l'ai fait en remontant. Là, je vais encore remonter. Et redescendre. Et je vais mettre mon petit doigt. Et je vais refaire un dernier Fa. Et je vais faire un Ré. Au ralenti. Mon petit doigt, je l'ai mis sur la remontée du médiator. Je vais me rapprocher un tout petit peu pour bien vous montrer. Regardez. Donc là, au départ, je ne mets pas le petit doigt. Et je finirai par un Ré. En descendant le médiator. Maintenant, regardez. Je vais vous jouer toute l'intro très lentement. Pour bien vous montrer. Et puis ensuite, on va la faire ensemble avec le Playback. Ok ? Mais là, je vais la jouer vraiment très lentement. Depuis le début de l'intro. 3 et 4 et... Do, Do, bloc. La, La, La. Je recommence. Do, Do, bloc. La, La, La. Et la dernière fois. Do, Do, bloc. La, bloc. Sol, bloc. Fa, Fa, Fa. Fa avec le petit doigt. Et on finit par un Ré. Le Fa avec le petit doigt, c'est un Fa6. C'est marqué F6 sur votre partition. Voilà. Maintenant, tenez-vous prêts. On va la faire avec le Playback. Et puis, vous pouvez mettre sur pause, la retravailler, revenir en arrière autant de fois que vous voulez. Et après ce petit Playback, on se retrouvera pour la partie de chant. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant la partie de chant ? A tout de suite ! Alors, maintenant que vous avez fait cette petite intro, vous avez dû remarquer qu'après l'intro, il y a deux mesures où il y a du Ré avec cette rythmique-là. C'est une rythmique qui va nous tenir pendant tout le morceau. Je ne l'ai pas abordé parce que je voulais voir ça avec vous sur cette partie-là, où on va aborder couplet et refrain du morceau. Alors, en fait, c'est une rythmique qui n'est pas très compliquée. Vous faites un aller-retour. Vous bloquez les cordes. Vous remontez. Et ça, c'est la moitié de la mesure. Le reste de la mesure, vous refaites pareil. Aller-retour. Je bloque les cordes. Alors, je remonte. Ce qui fait que vous commencez par un aller-retour. Vous bloquez les cordes. Vous remontez dans la foulée, vous faites un aller-retour. Donc, il y aura trois coups de médiator d'affilée. Et ensuite, on re-bloque les cordes. On remonte. Et puis, comme on passe à la mesure suivante, il y aura deux coups de médiator. Donc, en fait, c'est deux coups de médiator. Et après, à chaque fois, après avoir bloqué les cordes, il y en aura trois. Un pour finir et deux pour recommencer. Et ça, cette rythmique-là, elle sera valable sur tous les accords du morceau. Voilà. Alors après, il y a deux guitares dans le morceau. Là, sur les playbacks, quand je le joue avec vous, vous verrez, c'est le playback de la deuxième guitare. La guitare qui fait les solos et qui fait aussi des petites interventions en fingerpicking. Donc, au départ, on est bien tous ensemble. Sur l'intro, on a fait ensemble. Voilà. Là, on sera bien tous ensemble. Sur le ré, on sera ensemble. Par contre, il y aura deux autres accords où on ne sera pas ensemble. Enfin, pas ensemble. On fera les mêmes accords, mais on ne les fera pas dans la même position. Ceux qui choisiront la guitare la plus simple à jouer, vous ferez un La classique, ici. Deux mesures. Ce La classique sera suivi d'un Si mineur septième. Lui aussi assez classique, on l'a déjà fait plusieurs fois. Vous voyez, deuxième case de la corde de Si, deuxième case de la corde de Sol, et deuxième case de la corde de Mi aigu, Si mineur septième. Et donc, vous ferez le La et le Si mineur septième, deux mesures chacun, ici. Pendant ce temps-là, l'autre guitare, un petit peu plus difficile, elle va faire deux barrés. Alors, pourquoi faire le La et le Si en barré, Si mineur ? Parce que derrière, on va avoir une petite intervention à la guitare, qui va être au niveau de la gamme pinta de Si mineur, donc du coup, au niveau de la septième case. Donc, on sera déjà placé en faisant un Si mineur à cet endroit-là. barré septième case, ok ? Donc, à la place du La classique que feront les premières guitares, ceux qui veulent faire la guitare un peu plus difficile, vous devrez faire un La barré, donc barré cinquième case, on pense bien à mettre le majeur, parce que c'est un accord majeur, et vous ferez suivre ce La par un Si mineur, donc on se déplace de deux cases, on barre la septième case, on enlève le majeur, vous pouvez vous le poser sur votre index, ou vous le laissez balader là, mais vous ne mettez pas le majeur, c'est un Si mineur qu'il faut qu'on fasse, et pendant ce temps-là, les autres guitares font Si mineur septième. Ok ? Donc, les guitares plus faciles, elles restent sur le La, elles feront deux mesures de La, et ensuite, deux mesures de Si mineur septième. Et elles retourneront sur le Ré. Voilà, sur le Ré, sans problème. Les guitares qui font la partie un peu plus difficile, vous ferez ça, le La, en barré, le Si mineur sept, en barré, et vous avez vu, j'ai fait une petite intervention, je fais au ralenti, et à ma main droite, j'ai utilisé et le médiator, et mes doigts. En fait, mon majeur, pour être précis, c'est ce qu'on appelle du picking hybride. Après le dernier Si mineur, je vais faire un petit slide, donc regardez bien, ça c'est pour ceux qui veulent faire cette partie-là, ceux qui veulent faire juste Si mineur et La ici, vous allez accompagner cette partie-là. Vous n'aurez pas à faire ce que je suis en train de faire là. Donc, vous allez faire un petit slide entre la septième case et la neuvième case de la corde de Ré. Voilà. Ensuite, sur la corde de Sol, 7, 9, donc on est dans la position gamme pentatonique, de Si, puisque c'est en septième case. Et une fois que vous avez fait ça, là, vous allez devoir vous servir de votre mimine, en plus du médiator. Un petit slide en tenant bien les deux cordes de Ré et de Si sur la cinquième case. je glisse de deux cases puis je reviens dans la position que j'avais avant de faire le slide et je finis comme ça sur la troisième case de la corde de Si et la quatrième case de la corde de Ré. je le fais au ralenti. Regardez bien. Ces trois positions-là, on les retrouvera juste après. Donc, retenez bien parce que ces trois positions-là, on les retiendra juste après. 7 et 7, 5 et 5, 4 et 3 sur toujours les deux mêmes cordes. La corde de Ré et la corde de Si. Si je le fais vitesse réelle, ça va nous donner ça. Voilà. Donc, vous, travaillez-le lentement. On essaie juste une fois lentement. On fait la mesure de Si mineur 7 et ensuite le petit riff. Et n'hésitez pas à mettre sur pause pour le travailler avant de le faire avec moi. 3 et 4 et Juste après ça, tous ensemble, les guitares qui faisaient le La et le Si mineur 7 et la guitare que j'ai montrée, vous prenez la corde de Ré. Voilà. Et si vous faites la guitare la plus facile, vous restez sur la corde de Ré. Si vous faites l'autre partie de guitare, eh bien, regardez, vous allez faire cette phrase-là. Ah, ben, on va retrouver les mêmes positions qu'on a fait juste avant. Voilà. Un petit slide pour aller vers la septième case de la corde de Ré et de la corde de Si. Je rejoue en restant en place. Je descends 5 et 5, 3 et 4, 5 et 5, 3 et 4. au ralenti. Alors, évidemment, il faut le faire avec le reste. On est sur le Ré. Donc, il faut vous entraîner doucement à passer ça et après, à revenir sur le Ré. Pareil pour cette phrase-là. Donc, on travaille ces phrases-là très lentement pour les inscrire dans le riff. Si vous n'avez pas envie de faire ces phrases-là, il y a deux guitares dans le morceau des Credence Clearwater Revival et l'autre guitare se moque totalement des interventions. Elle est là pour accompagner ces interventions et elle fait des accords plus faciles, le La et le Si mineur 7 en haut du manche. C'est pour ça qu'il y a deux partitions différentes. Donc, maintenant, on va mettre le playback en route et on va essayer de se faire tout ce couplet. donc, il y a huit mesures en restant que sur le Ré avec ce rythme que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et après les huit mesures, il y a des guitares qui pourront rester là-dessus sur La et Si mineur 7 et les autres guitares, elles, qui pourront faire voilà et puis tout le reste. Allez. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez déjà travaillé toutes les parties de guitare rythmique et aussi un petit peu cette partie-là qui fait partie de la deuxième guitare du morceau. Alors, maintenant, on va travailler le solo. Si le solo ne vous intéresse pas, arrêtez la vidéo ou revenez en arrière pour retravailler le reste. Le solo, je vais vous le faire très lentement et vous allez avoir un playback aussi très lent et il faudra vous entraîner à le faire de plus en plus rapidement. Alors, on va le décomposer en plusieurs parties. Première partie, je vais commencer, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur la gamme pentatonique de Si mineur. Donc, on va rester toujours dans cette zone-là autour de la septième case. Donc, on va commencer par un petit slide sur l'accord de La. On fait un petit slide entre la septième case et la neuvième case de l'accord de La. Ensuite, je viens chercher la septième case de la corde de Ré et je viens chercher le Si, la neuvième case de la corde de Ré. Et là, il va falloir faire un petit barré. sur les cordes de Ré et de Sol. Mais vous pouvez aussi barrer la corde de Si même si on ne la joue pas tout de suite. Comme ça, vous êtes déjà en position. Parce que là, il va falloir faire les trois cordes. Ré, Sol, Si. Et il va falloir venir chercher la huitième case de la corde de Si et en même temps, la neuvième case de la corde de Ré. Si je refais depuis le début, vous avez vu, je viens chercher et je viens taper. Au départ, je viens taper et après, je ne ferai pas de hammer, après, je les jouerai carrément. Comme ça. Je vais aller un peu plus loin mais ce sera toujours la même position. On sera toujours entre le barré et mes deux doigts qui viendront appuyer ici, la septième case elle restera toujours avec le barré et la septième case de la corde de Sol. C'est uniquement sur les cordes de Ré et les cordes de Si que je vais venir chercher les notes. Une fois que j'ai fait toute cette série de notes, je vais aller chercher le Si, enfin le Si, excusez-moi, le La, septième case de la corde de Ré. ensuite, je vais aller chercher le Fa dièse en neuvième case de la corde de La et je vais revenir sur le La en septième case de la corde de Ré. Donc, ça nous fait 3 et 4 et et quand on est rendu là, on a déjà fait pas mal de boulot et entre parenthèses, ce que je viens de faire, on va retrouver ça peu ou prou juste après. Un petit slide sur, cette fois, les deux cordes de Sol et de Si. Donc, soit vous faites picking hybride, soit vous grattez comme ces deux cordes qui sont côte à côte avec le médiator, c'est vous qui voyez. Je vais le faire au ralenti. Donc, je viens chercher en faisant un slide la onzième et dixième case de la corde de Sol et de la corde de Si. Puis, je reste dans la même position, je me décale de deux cases. Ça nous fait donc puis ensuite barré sur la septième case des deux cordes. et on va finir sur la corde de Ré. Neuf et sept. On est toujours dans cette position de gamme pentatonique. donc, vous pouvez mettre sur pause et vous entraîner à le faire. Si je fais tout depuis le début, ça fait trois et quatre et et on va finir. Donc là, on a fait toute la première partie du solo. Mettez sur pause, entraînez-vous, revenez en arrière. On enchaîne la suite. on va reprendre le même début de phrase mais sauf que là, cette fois, on va changer un petit peu la fin. On va faire et une fois que vous avez fait ça, donc, toujours la même position, le barré et puis huitième et neuvième case sur les cordes de Ré et de Si. Vous allez venir faire un petit accord ici, neuf et sept sur la corde de La et de Ré. Vous allez revenir mettre votre barré. Vous allez revenir sur la position juste avant, sept et neuf et vous allez descendre cinq et quatre, donc Ré et Fa dièse, cinquième case de la corde de La et quatrième case de la corde de Ré. Toutes les notes sont évidemment notées sur votre partition, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vais plutôt vous le refaire pour que vous entendiez bien la mise en place à partir de la deuxième partie. vous pouvez essayer de le faire avec moi. Trois et quatre et on peut essayer de le faire depuis le début et après on va voir une partie qui est un petit peu différente où on va se déplacer un peu sur le manche. Trois et quatre et qui est un petit peu qui est un petit peu maintenant dernière partie du solo on va commencer par le la et on va faire la avec le la à l'octave qui est donc en septième case de la corde de ré si je mets le majeur pour faire le la au lieu de mettre mon index qui serait peut-être plus pratique pour aller chercher la septième case ici c'est parce que derrière je sais que je vais avoir besoin d'aller chercher le si qui est ici en quatrième case pardon de la corde de sol donc je commence avec mon majeur c'est très important je vais faire mon la grave je vais chercher deux fois mon la et là je vais chercher mon si qui est sur la corde de sol en quatrième case puis je reconctue avec mon la et cette fois je vais chercher le do dièse avec mon annulaire je laisse toujours majeur ici et avec le petit doigt je vais chercher le ré qui est en septième case la corde de sol puis après je reponctue avec mon la grave vous avez compris le principe je vais chercher la quatrième case et je finis sur la sixième case je vais me rapprocher pour bien le faire lentement et bien vous montrer donc ça il faut il faut travailler ça très lentement par contre l'avantage c'est qu'une fois que vous avez travaillé cette partie là vous allez voir en fait la partie suivante quand je vais me déplacer sur le si elle ressemble beaucoup mais là comme c'est un accord majeur qu'on ponctue il ya un la majeur derrière dans l'harmonie c'est la tierce majeur qu'on ira chercher la tierce majeur qui est donc ici c'est la tierce majeur à l'octave par rapport au la qui est ici si j'avais voulu faire la tierce mineur je me serais mis là une case avant et c'est ce sera le cas sur l'accord de si vous allez le voir donc je le refais lentement et après vous vous déplacez ici sur la septième case et vous allez faire la même chose sauf que au lieu d'avoir une tierce majeur parce que c'est pas un si majeur genre une tierce mineur c'est à dire que je ferai pas la huitième case de la corde de sol mais bien la septième et regardez c'est tout pareil donc ça oblige à tourner un petit peu le poignet parce que du coup la tierce mineur elle est sur la même case que la tonique voilà elle est sur la septième case elle aussi alors que si j'avais voulu faire la tierce majeur comme pour le la elle est une case après donc on a plus de place donc faudra bien tourner un peu le poignet mais vous avez vu le principe est le même donc on va faire lentement ces deux phrases là et puis ensuite vous pourrez essayer de faire avec le playback tout le solo en entier alors attention c'est pas 3 et 4 et on se déplace sur le si et là quand vous avez fait ça et bien le solo est terminé alors évidemment dans la version originale ça va plus vite on est plus sur ce tempo là voilà etc mais là ce qui est important c'est de travailler lentement toutes les parties du solo 1 la partie etc et puis la partie travailler bien tout lentement et ensuite vous accélérez le tempo petit à petit mais en attendant si vous avez déjà bien travaillé les différentes parties vous allez pouvoir faire ce qui suit ce qui conclut la vidéo le playback du solo à peu près à 60% du tempo original allez c'est à vous bon courage c'est parti c'est parti Musique